Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Donc c'est la deuxième vidéo sur comment amener les élèves à développer leurs compétences de compréhension orale. Donc je ne vais pas revenir sur la vidéo précédente, c'est important que vous voyez la première vidéo sur la compréhension orale que je viens de faire. Et donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est à partir des compétences de bas niveau qu'il faut essentiellement développer chez les élèves les plus faibles et les compétences de haut niveau qu'il faut développer chez les élèves les plus forts, comment est-ce qu'on fait concrètement dans la classe ? Sachant qu'il faut absolument travailler les compétences de bas niveau chez les élèves les plus faibles, mais que si on insiste trop sur les compétences de bas niveau chez les élèves les plus forts, en fait ils ont la sensation de ne pas arriver à tout comprendre. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo. Donc concrètement, sur le plan de la différenciation, ce qui est important, c'est de ne pas modifier le support. Donc on sait que sur le plan de la différenciation, vous pouvez modifier les supports, etc. Mais en fait, je vais partir du principe que tout le monde travaille sur le même support authentique. Et on va travailler sur les consignes et l'entraînement. Donc c'est très important, vous pouvez augmenter de manière très importante les compétences de compréhension de vos élèves en travaillant en amont des documents de compréhension orale sur les compétences de bas niveau. Donc les consignes vont être très importantes. Et donc là, c'est parenthèse pour ceux qui préparent le CAPES, c'est l'agrégation interne. Et donc les consignes que vous allez donner aux élèves avant d'écouter l'audio, vont permettre aux élèves de travailler soit à leurs compétences de bas niveau, soit à leurs compétences de haut niveau. Vous pouvez également donner plus de temps d'écoute sur le plan de la différenciation et notamment faire écouter le document en balade ou diffusion pour que l'écoute soit individuelle et que l'élève puisse gérer lui-même le nombre d'écoutes et s'il va l'écouter en entier ou l'écouter de manière fractionnée. Mais ce qui est important, et ça c'est vraiment le rôle de l'enseignant, c'est avant l'écoute ce que vous allez mettre en place pour que l'élève soit plus autonome et réussisse la compréhension orale. Pour un élève plus faible, l'important ça va être de travailler les compétences de bas niveau et vous pouvez les inclure dans l'enregistrement avant l'écoute. Ou vous pouvez le faire en classe entière si vous le souhaitez ou par groupe. Mais ce qui est important, c'est de travailler les automatismes de bas niveau pour que l'élève puisse ensuite mettre ses compétences au profit des compétences de haut niveau dans un deuxième sens où il va pouvoir accéder au sens. Donc ça peut être travaillé en amont, ça peut être séparé de l'écoute, ça peut être fait juste avant l'écoute ou le cours précédent, etc. Donc, pour ces élèves qui sont plus faibles et qui ont plus de mal à accéder au sens, en fait, il faut mettre en place des activités de repérage qui vont créer des automatismes. Donc je vais en lister quelques-unes, mais j'ai donné le détail dans la vidéo précédente. Par exemple, repérer du lexique. Parmi des mots qui sont donnés, repérer les mots qui sont dans l'audio. Repérer les temps, repérer les frontières entre les mots, retenir les mots qui sont entendus. Donc est-ce qu'il y a des mots qui ont été entendus et les repérer ? Repérer l'intonation, repérer la place des mots accentués, repérer les formes contractées, repérer la vitesse de parole, repérer les classes grammaticales, par exemple les noms, les verbes. Repérer la diversité des formes sonores que peut prendre une même lettre. en anglais, d'accord, pour que les élèves désapprennent la tendance à associer un son à une écriture unique. Et inversement, faire écouter des mots qui se rassemblent et entourer les mots dans une liste. Donner des mots transparents et leur dire, voilà, quels sont les mots transparents que vous entendez ? Comptez le nombre de mots dans une phrase. Tout ça, c'est un exemple de plein d'activités que vous pouvez demander aux élèves de faire avant l'écoute, pour les entraîner à ces automatismes de bas niveau. C'est vraiment très important, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo. Ensuite, vous pouvez demander aux élèves de travailler sur les compétences de haut niveau et donc de donner des consignes qui vont leur permettre de mieux comprendre, de viser, de mieux comprendre le sens de la vidéo. Et pour les élèves les meilleurs, vous laissez tomber les compétences de bas niveau et vous les concentrez sur les consignes données et qui vont viser les compétences de haut niveau. Et donc, ça va être, par exemple, anticipé à partir du titre où, avant même d'écouter, on sait que ça va parler de tel document et donc, lister qu'est-ce qu'on connaît, de quoi est-ce que la vidéo ou l'audio peut parler, de quoi est-ce que ça peut parler, deviner les arguments qu'on va entendre, tout en soulignant que c'est important de comprendre, que c'est normal de ne pas tout comprendre. Donc, pour un élève, pour synthétiser, pour un élève fort, on va viser directement les automatismes de haut niveau. Pour les élèves les plus faibles, c'est très important, même si, paradoxalement, ça peut mettre l'élève en difficulté parce qu'on lui fait se concentrer sur les mots et la sensation qu'il aura, c'est « mais je n'arrive pas à comprendre tous les mots ». Et donc, c'est juste qu'il faut que l'élève comprenne que c'est un passage nécessaire, le travail sur les mots, etc. Même sans faire le lien avec le sens, mais le travail sur le mot, toutes ces activités-là, c'est une étape nécessaire pour arriver aux compétences de haut niveau. Et donc, voilà. Donc, je voulais juste donner quelques petits conseils supplémentaires. Toujours travailler sur des thèmes connus des élèves avec du lexique connu. Et donc, faire, si vous avez un document de compréhension orale, au concours, par exemple, repérer dans le document vidéo ou audio le lexique, il va être nécessaire à la compréhension et le travailler en amont de la compréhension orale pour que les élèves repèrent les mots et que les compétences de bas niveau repérables du lexique, etc., les élèves puissent y accéder plus rapidement quand ils vont entendre l'audio. Le visuel, donc c'est très intéressant dans un des éléments de recherche. Le visuel, ce qui est très intéressant avec les documents vidéo par rapport à audio, la recherche montre, c'est que l'élève accède plus facilement, y compris l'élève le plus faible, il accède plus facilement aux compétences de haut niveau parce que les images vont aider. Et donc, il y a deux choses qu'on peut déduire de ça. La première, c'est que la vidéo, c'est très intéressant pour motiver les élèves, même les plus faibles, et pour leur faire comprendre qu'on peut comprendre quelque chose. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, la recherche montre que quand on travaille sur la vidéo, eh bien, en fait, on travaille moins sur les compétences de bas niveau parce que les élèves arrivent quand même à comprendre grâce aux images. Et donc, tout ça pour dire que c'est intéressant de travailler sur l'audio uniquement pour travailler les compétences de bas niveau. Mais aussi, travailler sur les compétences de haut niveau en audio. D'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de l'audio pour les compétences de haut niveau. Mais dans l'audio, en fait, on va travailler plus sur les compétences de bas niveau que les compétences de haut niveau. Et donc, il ne faut pas s'interdire de travailler juste sur l'audio pour travailler sur ces compétences-là. Donc, pour conclure, la maladodiffusion pour l'écoute en autonomie, c'est très bien, mais intégrer des exercices pour travailler les compétences de bas niveau pour les élèves les plus faibles. Et enfin, souligner l'importance des stratégies d'écoute pour que les élèves comprennent qu'on ne devient pas un bon élève en compréhension orale par hasard, qu'il y a des exercices, des étapes et que ça se travaille. Et enfin, pour conclure, encourager les élèves à regarder les films en VO. Voilà, plus on écoute, plus on est exposé à la langue en dehors des heures de cours et mieux sont les résultats des élèves. Voilà, une vidéo un peu longue. Je suis désolée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada